Bonjour à tous, ici Ephistos pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui elle va être un peu originale, c'est une sorte de petit bonus parce que je vais me battre contre Ephistos. Salut à tous ! Donc oui, on vous expliquera plus tard ce petit délire de double Ephistos, mais on va bien faire un versus sur Soulcalibur 4, 5, 5, exactement, bien joué, bien joué, merci de me le rappeler. J'ai trop de réflexes en fait, c'est ça. Bon, alors on commence, vas-y tu peux lancer le... On va y aller doucement, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché ce jeu. Alors, c'est parti ! Bon, les personnages, je ne les connais pas. Les personnages, il y a eu vachement de nouveaux personnages sur cette version. On peut revoir par exemple Ezio Aoletori de la saga Assassin's Creed. Qui n'était pas dans le cadre. Il y a Kiliq qui a vachement évolué, regarde comment il est stylé, avant c'était un petit boloss avec son bâton. On a aussi le personnage collector, il y a Zeus qui joue. Oh, c'est Edge Master, Edge Master, c'est pas Zeus, Zeus, on le montrera plus tard. On sent la puissance. Algol qui est toujours là, un peu moins habillé que dans la version précédente. Une déesse qui a l'air cheatée. On retrouve les personnages principaux, donc Maxi, Mitsugi, Siegfried, toujours Nightmare, bien qu'il ne soit pas l'euro principal de cet opus. Bon, moi je vais faire une petite démonstration pour ceux qui n'ont pas joué. Donc je vais prendre Ezio, vu que c'est nos persos. On va voir un peu comment il est stylé. Ouais, bah moi dans ce cas-là, je vais prendre le Zwei. Putain, il n'y a plus le cheat. Non, il n'y a plus pas le cheat, n'importe quoi. Je vais prendre un tenu classique. Il a juste une veste complètement déchirée par sa puissance. Alors, donc on peut aussi choisir la musique, c'est pas mal. Je pense que c'est la même. Pour la map, on va essayer de trouver un truc. Ensoleillé, s'il te plaît, sur une plage. J'aimerais bien aussi, mais je ne pense pas que dans ce jeu, ce soit possible. Alors, on a ça, c'est eux. Oh, c'est une citadelle. Ouais, il y a du soleil. On joue la nuit et ça va nous faire du bien un peu de soleil. Il y a une rivière. Bon, c'est parti. Hop. Bon, alors Ezio contre Zwei, alors. On va voir comment il se débrouille. J'espère qu'il est aussi cheaté que dans Assassin's Creed. Ah, par contre, il n'a pas trop la même duel en fait. Oh là là. Attends, 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 attends. C'est bon, on peut y aller là. Alors, comment on joue déjà ? Je ne sais pas, là. Ok, d'accord, d'accord. Ah ouais, donc je joue avec une petite âme contre un mec qui a une épée. D'accord, donc déjà, ça ne s'est pas très équilibré. En effet, elle n'a pas beaucoup de portée, si tu remarques. Ah, j'ai sorti l'épée. Ah, c'est cool. Je ne sais pas si c'est le Ezio de Kielopus. Je pense qu'elle est dans Brotherhood. Ezio est cheaté, je confirme. Oh putain ! Ouais, c'est parti, vite. Ok, donc Ezio, pas mal, pas mal, pas mal. A retenir. C'est plutôt rapide. Je ne savais pas qu'Ezio avait des pouvoirs. Mais ce n'était pas des pouvoirs, c'était son épée qui faisait plein d'électricité et tout. Oui, normalement. Yahou ! Bon, on va se remettre, regarde, je peux faire des trucs sympas. Ah ouais, comme taper dans le vide. Non, non, mais je cherche le... Oh ouais, tu vois, tu vois, ça c'est la classe, tu vois. Je te fais tourner comme une toupie, normal. Tchitchop. Non mais c'est de la triche. T'as une arbalète, un couteau, des dagues, une épée. Ah, l'arbalète, ça on n'a pas encore vu. On a vu le pistolet, l'épée, les dagues, la lame secrète. Ah, si j'arrive à toutège ! Yah, Yah ! Ouais, bon, ok. Alors, c'est ce qu'on appelle du jeu, voilà, tout simplement, voilà, donc vous avez vu ma supériorité, hein. Non mais c'est le personnage, c'est le personnage. Il y a absolument... Voilà, donc 3-1. 3-1 ? Non, non, il n'y a rien eu. C'est faux. Bon, on n'a pas encore vu les scores, j'ai pas retenu les scores, c'est de la chance. Je pense qu'on était plutôt... On change de perso, on change de perso, j'ai choisi un perso qui était pourri, ou bien qui demandait une maîtrise exceptionnelle. Alors, moi je vais prendre... Non. On va se remettre sur les bons vieux gros persos. Euh, si j'aurais envie de dire ça avant de test s'il était cheaté. Siegfried. Ah, voilà, voilà, on va tester le bolos de la génération. Euh, qui a l'air d'être le même. Je pense que c'est le fond, le fait, qui change. Ah non, non. C'est la couleur. Ouais, la couleur, la couleur. Ok. Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Euh, non, pourrais rouge, bleu, orange, bleu. Voilà, bon, orange. C'était orange-rouge. Non, c'est... Non, non, le fond. Bon, le terrain, ah, voilà, là aussi s'ensoleillé. Et en plus, je crois qu'on a le droit à une petite rivière. Non, une petite... Un petit lac. À moins que c'est mes yeux qui déconne. On va voir ça. Alors, 1-0 pour l'instant, pour moi. Pour Ephistos, hein. 1-0 pour Ephistos, contre Ephistos. 1-0 pour Ephistos, exactement. Ça, 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 c'est serré. Pour l'instant, euh... Bon, par l'instant, c'est Ephistos qui gère, on peut dire. Voilà, Eph... Voilà, j'avoue que... Ah, Kilik, on va essayer de me cacher la tête de Kilik parce qu'il est affreusement moche. Il a un peu vieilli, Siegfried, il a une petite moustache, ou non ? Ah, Kilik avait un bâton, il est passé à l'âge, d'accord. Alors, alors, attends, non, non, je vais t'expliquer un peu le... Un peu le Kilik de la nouvelle version. Le Kilik de la nouvelle version, il est comme... Comme un peu le... Je crois que je sais plus si c'est quel autre perso qui fait ça. En tout cas, il peut utiliser un peu tous les pouvoirs de... Ah, ouais, comme dans... Comment ça s'appelle ? Le bout de bois dans Tekken. Exactement, comme au Kujin. Ça veut dire qu'à chaque round, Kilik aura un nouveau style. Ouais, donc en fait, voilà, donc Kilik n'a pas de personnalité, en fait. Exactement, là, il se retrouve en mode... Un Staroth, ça, je crois. Un Staroth, voilà. Ouais, donc avant Kilik avait un bâton, maintenant, voilà. On est passé à l'âge. Donc Kilik, il ne sert absolument à rien avec sa grosse âge de merde. Par contre, ça s'est shippé pour taper de loin. Euh... Voilà. Ok. Et je le fais tomber en plus. Voilà, tu voulais de l'eau. Non, mais ce soit si j'étais déjà mort, sinon je ne serais pas à tomber. Oui, oui, logique. Ah, effectivement, t'étais mort. Donc ça, c'est Cervantes, il me semble. WP. Ouais. Mais je comprends toujours pas le... Pourquoi ils ont fait ça à Kilik, le pauvre, il avait un bâton, il avait un bon style. Il y avait un bâton de sang-gou-cou. Un bâton de cheater. Ah ouais, d'accord. Ma technique favorite. Ouais, voilà. Donc voilà, normal, il transperce et il me... Bon, d'accord. Ok. Ah, t'as le style. Ouais, là, non, mais ça, ça te ressemble vraiment. Il y a. Vas-y, fais les petits héritages en même temps, ça peut être pas mal. Attends, attends, je suis pas concentré là. Ah, il avance là. Hop. Petite fin. Ah, là, ça, c'est... WOUI. Alors, on peut dire qu'il est assez agile maintenant, le Kilik. Ouais, bon. Et voilà. Pas assez encore. Bon, 3-1. Non, non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ouais, bon, voilà. Non, mais oui, mais c'est... C'est les persos, c'est les persos. Donc encore un point pour Éphistos, ça, ça fait, ça fait un partout. Voilà. Éphistos, un, Éphistos, un. Donc, retour au choix du personnage. Donc, vu que t'as gagné, c'est à toi de choisir le menu. Ah, exact. Ouais, c'est assez spécial comme... En fait, ils ont fait un système de le gagner en reste sur table. Ouais, sauf que vu qu'on est deux à jouer, donc... Le perdant en reste encore sur table aussi. D'accord. Donc là, Raphaël, il a un style plutôt de vampire. A Staroth. Ouais, donc j'avais ce style. Mais tous ces persos, ils sont un peu banals, tu vois. On va arriver sur des persos... Sur des persos un peu plus originaux. Donc, on va faire une petite ellipse. Et on va revenir avec nos persos... Personnalisés, donc... Qui nous ressemblent vraiment, qui nous... Qui nous représentent et... Qui ont notre homme. A tout de suite. Donc, nous revoilà sur l'écran de sélection des personnages. Après, une création de personnages ardus. Ah ouais, plus que ça. Donc, il y a vachement de personnages. On essaiera de vous les présenter au fur et à mesure de cette partie. Mais là, on va prendre vraiment nos persos. On les a créés rien que pour vous. Donc, c'est... El Muchacho... Et El Flamingo. On peut voir d'ailleurs le décor de Natsu. Pour dire qu'El Muchacho a l'âme d'une fille au fond. On va voir ce que ça donne en style de jeu. Euh, la map, la map, la map, la map... Oh, reprends une sympathique. Celle-là ? Je ne sais pas si on va qui elle prend. Tiens, celle-là, là. Le bateau. Le bateau, le bateau est pas mal. Ok. C'est parti, mes amis. 1-1. On va retourner sur 1 partout. C'est serré. On laisse la présentation, quand même. La présentation, bien sûr. Tout à fait. El Muchacho. El Muchacho qui tient son visage pour pas traumatiser un peu les autres personnages. Et El Flamingo. L'air de danseur. Alors, attention. J'ai beau être gros, je suis super rapide. Bon, alors là, c'est un peu un match d'attarder. Voilà. J'ai beau être gros, je suis hyper rapide, mec. Et je joue avec des carottes. Oui, tout à fait normal. Parce que je n'ai pas de piment à disposition, donc j'ai pris des carottes. Moi, j'aime bien ton arme. Attention. Le défi. Moi, je vois ça explique une par jour. Ah, merde. Et je te finis. Bon, ok. Ok. Un round pour Muchacho. Muchacho. Pourquoi tu fais bien un S à la fin de Muchacho, là ? Je sais pas, je trouve que ça va dessine bien, comme ça. Il me rappelle un peu, dans Fairy Tail, le maître de guilde José, là. Ouais, mais guilde, si je me rappelle bien, Grimoire Hertz, pour ceux qui suivent. Mais bon. C'est ce qu'on appelle spammé. Ouais, c'est du spam. J'avoue que c'est de la triche, là. Mon Flamingo n'a pas le temps de placer un coup. Voilà, mais bon, après, chaque perso a son style. Alors, il y en a qui ont le spam, il y en a qui ont la puissance. Et bon, moi, je spam. Ouh, ça fait peur. Attention. Ah, j'arrive pas à placer un coup, là. Un coup d'épée. Ouais, bien sûr, normalement. Voilà, perfect. Le Flamingo se réveille, là. Ah, le petit gars. Là, le pouvoir de la danse est dans les maisons. Et en plus, il y a un aimé vêtement. Bon. Cache-moi ça, c'est horrible. Le mouchacho dévêtu. Sa puissance est décuplée. Alors, attention. Ici, on peut voir tout de suite la vitesse accrue du mouchacho quand il perd ses vêtements. Ah, non. Ah, non, c'est pas bien, ça. Ah, ouais. Voilà, regarde, moi, le Flamingo. Tu vois, ça, c'est le pouvoir de l'afro. Ouais, alors, attends, je vais te montrer, moi, le pouvoir des carottes. Attention, on peut voir tout de suite l'aura de puissance. Il vient démaner d'un chacho. Donc, attention. Ah, là, l'enchaînement. L'enchaînement fatal. Il n'a pas le temps de placer un coup. Voilà, on voit tout de suite la vitesse de déplacement. Ah, oui. Tripisateur arrière. Bon, ok, ok, j'avoue que là... Il ne vaincra, tout simplement. Non, non, mais ça spam trop ton perso. C'est même plus de la technique. Bah, oui. Il a une carotte enfoncée dans le trapèze derrière, là. Il a subi quelques modifications génétiques. Effectivement, mais bon. Ah, là, ici, on peut voir... Bah, si, c'est à toi de choisir. On peut refaire un dernier match. Ou bien, on choisit les persos, encore. On va prendre les autres personnages, quand même. Parce qu'on n'a pas créé qu'un seul. On quitte galerie de personnages, et on va... Et je vais prendre mon deuxième personnage. Euh... D'accord... Ah... Voilà. Ouais, donc, moi, je vais te battre avec... Ah, il a aussi un style Natsu, d'accord. J'ai pas fait gaffe. Il a le même style que... Alors, regarde, si t'as remarqué, mon personnage s'appelait Éphistos. Celui-là. Ah, j'ai pas vu. Euh... Attends, c'est moi qui bug ou on a la même map ? Non, Chaos Central et Chaos Astral Sentier, tu vois, c'est pas pareil. Ah, ouais, d'accord. Je vois ici qu'il y a des ronces au fond. D'accord. Peut changer couruie. Euh, bon... Là, là. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Où c'est à côté, nous ? Ouais. Ah, attention, là, c'est pas le même, hein. Oula, au paradis. Au paradis, parce qu'on est... On est des saints. Attention. 2-1 pour Éphistos contre Éphistos. 2-1 pour sa place.